Chaque année au printemps, des millions d'oiseaux migrent entre le nord et le sud du Maroc. Entre la côte atlantique et les dunes du Sahara, les oiseaux migrateurs se reposent aussi au pied des montagnes du Haut Atlas, dans la région de Ouarzazate. Jean-Pierre, un Marocain d'adoption, a découvert récemment l'ornithologie amateur et ce plaisir qu'il partage avec son fils. C'est pour eux un moyen unique de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. Nous avions des clients qui venaient chez nous et puis tous les matins on les voyait partir avec le pantalon de pêcheur et puis ils revenaient le soir satisfait. Et puis ils nous ont dit, vous savez ici c'est le troisième spot au Maroc d'observation des oiseaux. Alors un matin je me suis levé avec eux à 4h30, on est parti à 5h et on a vu des oiseaux extraordinaires. Des canards cendrés, des oies, des flamants roses, on était étonné qu'à notre porte il y ait autant de belles choses à notre portée. Pour apprendre à connaître la diversité des espèces de cette zone protégée, Jean-Pierre suit la formation prodiguée par les gardes de l'Office de protection des eaux et forêts du Maroc. A Marrakech, il est un bleu extraordinaire, intense et clair, élément essentiel de la vie et de l'âme d'un jardin. C'est le bleu majorel, un bleu lumineux qui s'étale sur les murs d'une villa et sur chaque aménagement extérieur de son jardin. C'est un bleu qu'on retrouve quand on voyage dans le sud du Maroc, c'est le bleu qu'on retrouve sur des portes, sur des fenêtres, c'est le bleu qu'on retrouve sur le turban des Touareg. Majorel a introduit cette couleur dans son jardin pour faire le contraste avec la couleur des plantes. C'est un bleu violent qui est illuminé par la belle lumière de Marrakech et c'est vrai que c'est une couleur qui est difficile à transposer ailleurs, mais ici elle a tout son sens. Pour Majorel, c'était ce jardin et il fallait lui ajouter d'autres couleurs et c'était son tableau vivant, comme il disait. Quito Fierro, responsable du jardin Majorel, veille avec une quinzaine de jardiniers à demeure sur les 1800 sortes de cactets, fleurs tropicales, bananiers, fougères géantes et les 400 palmiers qui créent ce jardin envoûtant. Pour le couturier Yves Saint-Laurent, ce jardin était une source inépuisable d'inspiration. Dans ce coin désertique du sud-est du Maroc, la famille de Zaïd vit essentiellement de l'élevage. Quelques chèvres, un âne et surtout une trentaine de dromadaires constituent toutes leurs richesses. Le dromadaire, bien sûr, c'est important qu'il soit là. C'est lui qui nous donne du courage pour vivre et faire plein de choses. Je peux faire un long trajet avec. Il est robuste. Même s'il a soif ou faim, il peut continuer à marcher pour chercher ce dont il a besoin. Et si je suis fatigué, je peux monter dessus. Il peut traverser les pistes et les dunes. Il n'a aucun problème. Il a vraiment une grande patience. Même s'il n'a pas à manger ou s'il n'a pas à boire, il peut traverser 40, 50, jusqu'à 60 kilomètres dans la journée. Et il est en forme.